Musique Dans ce nouveau numéro d'Archie à l'Ouest, nous retournons à l'école. Première étape, à Trébédan, à l'école du blé en herbe, où les élèves participent à la conception et à la réalisation du mobilier et des aménagements de leur établissement depuis maintenant près de 15 ans. Nous nous rendrons ensuite à Saint-Juva, où les très jeunes élèves ont également réalisé des meubles et aujourd'hui, la chaise-cabane qui trône dans la cour de récréation est un lieu très prisé pour les activités des petits élèves. Retour sur ces initiatives entre pédagogie, art et aménagement, c'est tout de suite. Et c'est dans Archie à l'Ouest. Nolwenn, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans cette école le blé en herbe à Trébédan. C'est une école où il y a vraiment une action, une action artistique et on peut dire pratique parce qu'on est assis sur quelques réalisations imaginées par les enfants. Tout à fait, oui. Et avec des projets qui sont entièrement pris en charge par les élèves. C'est leurs projets qu'ils ont définis en partenariat, accompagnés par les enseignants, mais en partenariat avec un intervenant. Comment on en est arrivé là ? Ça fait 20 ans que vous êtes dans cette école et ça fait 20 ans qu'il y a des projets comme cela. Alors l'intention c'était de permettre aux élèves de s'impliquer le plus possible dans la prise en charge de leur vie à l'école et d'ouvrir l'école. Donc on a les deux aspects, la dimension projet qu'ils définissent et la dimension partenariale avec les intervenants. C'est un parti pris que de dire que par l'art et la culture, on fait aussi société. Voilà, que c'est à la fois un outil d'homéancipation, mais aussi un outil du vivre ensemble. Au-delà de la culture elle-même. On va rencontrer Didier Pidou tout à l'heure qui disait « Cette école, c'est une œuvre d'art ». Oui, mais elle a été faite exactement. Alors il y a fort, fort longtemps, on a construit une cabane dans le jardin de l'école et en fait l'école s'est construite sur la même démarche que cette cabane-là qu'on avait construite. Et en fait, on a collectivement fait une cabane géante. Mais ce n'est pas très scolaire de construire des cabanes, de construire des bancs ? Mais on remplit entièrement notre programme, c'est-à-dire que quand on construit des cabanes, on prend des mesures, on travaille beaucoup de notions de géométrie particulièrement. Quand on fait un compte-rendu pour les parents, on travaille les notions de français. Alors, cache-bancs, vous êtes assise sur un cache-bancs. Le nom a été un peu modifié. C'est toute une démarche aussi sur le bien-être de l'élève à l'école. C'est dans la même intention que le projet, c'est-à-dire que c'est leur lieu de vie actuellement. Donc, il faut qu'ils s'y sentent bien. Alors, d'une façon générale, parce qu'on va mieux quand on se sent bien, mais aussi parce que pour entrer dans les apprentissages, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, les enfants sont en blocage, quel que soit le motif du « ça ne va pas bien ». Donc, c'est aussi pour faciliter les apprentissages, puisque c'est notre cœur de métier. Et alors justement, un petit mot d'explication sur ce cache-bancs ? Alors, ce cache-bancs, c'est un projet des élèves de cycle 2 l'année dernière. En premier projet, ils avaient fait des cache-banns, puisque la problématique était d'aider un élève à pouvoir s'isoler. Et donc, ils avaient inventé la cache-bann. Et de cette idée de cache-bann, après, est née l'idée du cache-banc. Et là, ça répond complètement à une problématique de classe, puisque dans nos petites écoles rurales, on a plusieurs niveaux de classe. Et quand on fait, par exemple, une séance avec des CP, pendant ce temps-là, il y a des CE1 et des CE2 qui sont en autonomie. Et donc, il faut pouvoir créer, dans ce gros volume classe, créer un espace de séance. Donc, on ne fait pas des murs, mais le cache-banc, c'est une solution pour recréer un espace de séance. Des meubles ou du mobilier pour aller mieux, pour vivre mieux, c'est aussi le cas du banc qui se trouve dans la cour. On a demandé d'ailleurs à deux élèves de nous expliquer un peu le fonctionnement. On va les découvrir tout de suite. Ce banc, il sert à se faire des amis pour jouer et pour ne pas s'ennuyer pendant la cour. À la récréation, on vient, on regarde s'il y a des personnes sur le banc d'annuité, on vient les voir et on dit s'ils peuvent jouer avec nous. On a planté des radis, du persil, des oignons, on a planté d'autres choses, mais il nous fait un peu trop trop d'ignons. Enzo Marie, c'est un designer qui fait des chaises, des meubles. Et donc, on s'est inspiré, on a fait comme lui avec cette chaise. Oui, j'aime bien parce qu'on fait autre chose que travailler. Enfin, on fait du bricolage et j'aime bien. Ce n'est pas une école comme les autres. Nolwenn, on vient d'avoir l'explication sur le banc de l'amitié. Quel impact tous ces dispositifs ont-ils sur les enfants ? Alors, sur la vie quotidienne de l'école, il ne fonctionne que s'il s'en empare. Donc là, il faut que l'enseignant soit accompagnant parce que le banc de l'amitié, si on ne s'en sert pas, c'est très bien qu'il existe, mais du coup, il n'a plus d'usage. Et il y a la dimension valorisante parce que quand ils présentent ce mobilier-là en expliquant de quel designer ça vient, où ils se sont inspirés, pourquoi ils ont monté le projet, quand ils présentent ça à leur famille, c'est une fierté pour les parents, mais c'est une fierté pour les élèves aussi. Ça veut dire que c'est des élèves qui s'emparent des choses en termes d'autonomie, d'esprit d'initiative, de le côté un peu entreprenant. Comme c'est leur espèce de vie et qu'ils le construisent, ils s'engagent dans les choses. – Nolwenn, merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu comment ça se passait avec les enfants. On va rejoindre Didier Pidou, qui est l'artisan, un des artisans justement de ce mouvement qui a permis d'installer ici cette dynamique à l'école du blé en herbe à Trébédan. – Ça faisait partie du projet d'école qui a été commencé en 2003. et on a mis en musique, on a déroulé le scénario sur l'ensemble de ces années depuis 2003, qui fait qu'on a développé différents projets tous les ans à chaque fois, qui fait que l'ensemble de l'école est devenu une œuvre d'art. Dans cette dernière série d'aménagements qu'on a fait, qui est la cour d'école, il manquait en fait un des éléments, c'est les éléments pour s'asseoir. Et pareil, dans le cadre des programmes de sensibilisation du CIE, nous avons développé en fait un travail sur deux designers, qui s'appellent Gary Riedveldt, qui est un designer des années 30. On recyclait en fait des anciennes caisses en bois qui servaient de transport pour faire un mobilier. Et puis on a travaillé sur un autre designer qui s'appelle Enzo Mari, qui est un designer italien, qui a mis en place aussi en fait un mobilier qu'on peut faire soi-même, qui est un mobilier qui est réparable, si on l'use, il est réparable, et qui peut se faire facilement avec des planches très simples, et qui ont été fabriquées aussi par les enfants. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette école, on a commencé par des projets simples, on les a à chaque fois thésorisés pour augmenter la qualité, puisqu'en fait, il y a eu un des projets il y a trois ans, où on a fabriqué du mobilier pour le café associatif qui se trouve sur la place. Et donc c'est du mobilier qui est mis sur la place publique, et qui a été fabriqué par les enfants. Parce qu'on est découpé ! On est découpé le petit peu ! Ça c'est quoi ce bâtiment ? C'est la cantine ! Anne-Marie, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous accueillir ici à l'école des mille fleurs, c'est un joli nom ! Oui, merci ! C'est le village fleuri de Saint-Juva ! Voilà, c'est le village fleuri ! Les élèves sont acteurs ici ? Oui, on essaie de faire des projets qui permettent aux enfants de s'approprier les projets, et aussi d'être autour de la commune. Et donc, on vient de vous voir manipuler une maquette avec vos élèves justement, et cette maquette c'est à la fois l'école, à la fois le mobilier qu'il y a dans cette cour, il a une histoire ce mobilier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Donc en fait, ce mobilier a été construit l'année dernière par les enfants, avec l'aide de Didier Pidou du CIE. Les enfants souhaitaient avoir autre chose que des vélos, et le bac à sable, et des ballons dans la cour. Certains ont envie parfois de dessiner ou de jouer tranquillement sur une table. Partant de cela, je me suis dit, on va construire du mobilier, on va essayer de faire quelque chose avec les enfants. Donc j'ai contacté Didier Pidou du CIE, et il a tout de suite accepté la proposition. Donc on n'a pas tout de suite commencé par construire le mobilier, on a commencé par réaliser des maquettes, et puis après on a aussi fait tout un travail à côté. Au mois de juin, on a commencé à construire le mobilier avec Didier. Et d'ailleurs, ils nous ont raconté comment ils ont construit, on va les écouter juste, et puis on se retrouve juste après. On a pris une visseuse, et on a accroché avec les vis. Et après, on a dit, si on voulait une grande chaise, on a fini. C'est vous qui avez décidé ? Oui. Alors Anne-Marie, on vient d'entendre vos élèves qui racontaient comment ils ont construit ces bancs, ces chaises, ces tables. Ils ont construit à leur mesure, c'est-à-dire qu'ils ont assemblé, ils ont vissé, ils ont poncé, mais ils ont vraiment vu ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont vu les étapes de fabrication d'une chaise, comment on assemble, comment on vise, comment on construit la chaise. Donc ça a été très très intéressant. Il y a cette grande chaise aussi, qui tout de suite, et on le voit en ce moment appréhendée, et puis utilisée par les élèves. Cette cabane, c'était l'idée des enfants, parce qu'ils avaient souhaité, en plus des bancs, des tables, etc., avoir une cabane dans la cour, construire une cabane. Et pour rester un petit peu dans l'esprit du mobilier que l'on construisait, pourquoi pas faire une chaise géante. Anne-Marie, quel impact ça a eu sur les élèves et leur fonctionnement ? Ça a fédéré quelque chose dans la classe, c'est vraiment un projet qui leur a permis d'être acteurs et d'être vraiment donné du sens à la construction. Mais ils ont vraiment vu comment on fabrique une chaise, comment on fabrique une table, un banc. Et là, ils ont vraiment été au cœur de la réalisation. Et pour moi, ils se sont tout de suite impliqués. Ils se sont vraiment bien impliqués. Ça crée des moments aussi d'apaisement, parfois aussi sur la cour. Parce que c'est vrai que les jeux de cour, c'est dans toutes les écoles. On fait du vélo, on joue au ballon, on a les cerceaux, les ballons. Donc ça crée parfois un peu d'énervement. Et le fait d'avoir à disposition ce mobilier, ça apaise. Merci beaucoup Anne-Marie de nous avoir montré un petit peu ce qui a été réalisé ici. Et puis surtout, voir comment ces enfants ont participé et puis utilisent aujourd'hui ce mobilier. Pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes architecturales. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada